ma je pense que ça c'est très joli ça c'est magnifique ça c'est très beau là et bonjour non à tout et aujourd'hui je suis tout seul il n'y a pas mes copains hola que tal salam alicoum et tout ça et ils sont les pas venus parce qu'aujourd'hui c'est une nouvelle émission c'est mais sont telles des peintres de la renaissance on va discuter de peinture on va discuter d'art work et on va discuter un petit peu de tout ça chez nous c'est un peu là on va parler d'art des culture des jeux vidéo parce qu'il faut dire la vérité que beaucoup de gens achètent des jeux pour la fête de la jeunesse des anecdotes avec le papa et la maman mais on achète aussi des jeux faut dire la vérité parce que les covers elles sont trop belles et si un peu comme des peintres on a cassé notre pel à cause de quelques covers et je pense qu'aujourd'hui on va parler d'un jeu qui me plaît beaucoup mais je pense que beaucoup de personnes ne vont pas forcément comprendre la vidéo si je parlais toujours cosy alors je vais parler un petit peu normalement à partir de maintenant soit pas choqué de la transition les amis aujourd'hui on va parler d'un jeu je me trouve devant la colonne le concernant on va parler d'un jeu megadrive parce que les covers megadrive surtout les covers japonaises megadrive sont juste exceptionnel et aujourd'hui on va parler d'un jeu que j'affectionne particulièrement autant au niveau du gameplay du jeu en général mais c'est pas le sujet du jour parce qu'aujourd'hui on va parler aujourd'hui on va parler des covers on va juste parler des covers et ce jeu c'est les amis nous voici en présence de cette magnifique cover tout est magnifique il ya aucun défaut la perfection on va commencer en premier par cet emblème posé en haut à gauche je le trouve dynamique avec ses formes ses reliefs ses pointes qui rendent le tout très harmonieux à l'intérieur tu y retrouves la gueule de loup prêt à sauter sur l'ennemi tu vois à l'intérieur trois petites étoiles incrustées le tout posé au centre d'une couronne style romain une grande réussite passons à présent à la calligraphie du titre le nom en japonais de merckx senju no ukami 2 désolé si je prononce un petit peu mal j'ai pas japonais qu'est ce que tu veux que je te dise moi je trouve ça claque de suite le titre il est imposant il te prend à peu près 80 % de la largeur de la cover les lettres en relief effet un petit un peu pierre cassé mur abîmé à cause des affrontements et ce 2 le petit que tu vois à droite qui contraste littéralement le tout moi je trouve cette calligraphie vraiment parfaite passons à présent au gros du sujet l'artwork central commençons par cet énorme hélicoptère alors lui il est là il est posé près à l'affrontement sous ses couleurs camo on distingue des mitraillettes sur les côtés tu vois un petit peu tous les ailes il ya des petites mitraillettes la prédé comme des sulfateuses prêts à tout dégommer on peut très bien s'imaginer au dessus du cockpit deux emplacements pour un lance missile et une caméra de verrouillage d'ennemis juste en dessous le nez de l'hélico moi je trouve que cet hélicoptère est juste pas fait juste en dessous nous retrouvons ce militaire alors lui il est sûrement dans le feu de glaxion ah bah lui tu vois que tout de suite le mec il le mec il est pas là pour blaguer tu sais là on l'imagine sûrement avoir une arme très très lourde à la main style sulfateuse car tu vois que le mec il en chie quand même tu vois le mec il est balèze tu vois le mec il a une musculature de ouf il a des grosses épaules tu vois qu'il a une grosse nuque mais le mec il serre les dents quand même donc tu sens que le mec il en chie tu penses aussi qu'il a ce type d'armes avec toutes les cartouches qui sont accrochés à lui tu sais tu vois des espèces de grosses cartouches là vraiment gros gros calibre lui tu dis là il n'est pas là pour blaguer lui il a aussi un casque anti-bruit apparemment on dirait un casque anti-bruit qui est souvent obligatoire que si tu tires avec des gros 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 calibre avec des bastos assez conséquente passons maintenant aux mercenaires de droite et attention quand je te parle de droite il n'y voit rien de politique non parce que là ça va partir en couille non 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 il n'y a rien de politique lui alors lui on sait aussi qu'il envoie du lourd lui on y retrouve les mêmes bastos accrochés sur son épaule donc gros calibre mais aussi sur celle de gauche tu sais tu vois qu'il y a une espèce de d'emplacement pour du c4 au cas où ça part en live tu vois tu sens que lui il n'y blague pas du tout le tour en plus il détient un espèce de gros tuyau poignée à l'horizontale pour tenir un engin qui pour moi pour moi ressemble à un énorme lance-flammes des familles voilà donc lui il est là il prend il crame tout et puis c'est terminé il a plus le temps lui il a plus le temps avant de passer au personnage central et principal arrêtons nous deux minutes sur les trois soldats en bas à droite alors eux je pense que ce sont les ennemis ils sont là tu sens qu'ils vont se faire flinguer tu vois ils ont la tête en bas ils ont pas envie de courir l'autre est en tout au fond ils suivent même pas ses potes non tu sens que ça sent la merde pour eux tu sens que clairement ils vont ils vont passer un sale moment ils vont passer un sale moment on va pas se mentir terminons la cover avec ce fameux personnage central qui pète tout tout y est on est dans le film d'action des années 80 déjà on y retrouve encore une fois notre cher ami d'off une graine notre notre cher ivan drago qu'on le retrouvera sur la cover japonaise de dynamite duke par exemple il ya même pas pour moi il ya même un petit côté guile de street fighter 2 vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez moi je trouve quand même un petit peu du guile comme là dedans le pantalon la coupe de cheveux bon on est un petit peu dans le guide lui aussi tu as un il a un petit casque avec un petit écran alors peut-être pour détecter les ennemis ou bien calculer la force de ses adversaires si le mec connaît freezer et qui lui a fait un beau cadeau lui aussi est armé de ses cartouches très lourdes de son c4 bon lui c'est le héros il a tout forcément on voit aussi des grenades sur la ceinture ainsi que deux pochettes de rangement alors sûrement pour des rations ou quoi que ce soit peut-être un petit jeu de société de poche enfin on sait pas du coup un fusil d'assaut style m4 m16 qui va faire le taf si tu as joué à counter strike tu sais très bien que c'est une bonne arme et cette musculature non mais excusez moi de vous demander pardon mais le type il est plus musqué broly et quand tu parles de broly je parle durée un pas de la suite de dragon ball super un biceps congestionné d'orceau sorti bec écarté triceps galbée 8 lui lui va la salle et c'est il plie toutes les machines quoi je veux dire côté choisie laisse tomber white voilà les amis ce qu'on pouvait s'imaginer ou dire sur la face avant de ce jeu on va passer à la tranche tranche magnifique on y retrouve une nouvelle fois la cover ainsi que son titre et c'est simple ça suffit largement parce que pour moi avoir une belle tranche c'est un petit bonus quand t'as quand un jeu et c'est vrai que généralement dans nos ludothèques on voit très souvent les tranches pas plus souvent les tranches par exemple que les covers avant ou arrière donc quand on a une belle tranche c'est un petit bonus et c'est un petit bonus pardon ça fait plaisir terminons cette présentation avec l'arrière du jeu et là t'étais pas prêt ah t'étais pas prêt parce que là cette arrière excuse moi de te demander pardon encore une fois mais là t'es encore une fois dans le film des années 80 à complètement on y est petit aparté avec les quatre incrustations de jeu qui était pas utile pour moi je vois pas trop elles sont posées là bon pas super fou fou mais bon allez passons le reste est juste dingue ce temps qui vient de se faire littéralement dégommer par notre ami mercenaire les gars brûlant périssant dans les flammes c'est glauque quand même tu vois c'est quand même assez hard quand tu regardes bien la cover non pardon tu vois le chauffeur du tank qui essaie tant bien que mal de s'expatrier de son char d'assaut mais tu sais qu'il va être foutu parce que l'autre et au pire il va le voir un coup de m4 c'est terminé c'est juste incroyable cet artwork la qualité du dessin est juste dingue ici on ressent même la chaleur qui peut se dégager du champ de bataille avec ses couleurs orangées parce que tu sens qu'il fait chaud tu sens que les mecs n'en peuvent plus tu sens là vraiment la chaleur ardente de tout ça non franchement cet artwork face arrière est aussi une pure réussite et voilà les amis cette vidéo est terminé j'espère que ce nouveau format vous plaira sur la chaîne moi j'avoue que c'est un petit format que je voulais faire depuis très très longtemps donc j'espère j'espère vous avoir fait découvrir ma passion des covers à travers cette première vidéo n'hésitez pas dans les commentaires à faire vos remarques j'écoute tout joli tout il n'y a aucun problème les amis je vous dis à très vite pour des nouvelles vidéos si vous avez aimé ce format le petit pouce bleu n'hésitez pas ça fait grandir la chaîne tout doucement mais sûrement voilà les amis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas j'ai une aide ma mon petit mercs je pense qu'on a fait quelque chose de très 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 beau vraiment je pense que je vais ramener je pense que les gens ils vont beaucoup aimer la vidéo enfin dis moi je l'espère et comme des mon copain salam alaikum inchallah comme ils disent les copains ma je pense que la vidéo elle va être bien je pense que j'étais bien présenté dans les moindres détails et puis j'espère qu'on se reverra pour d'autres aventures dans d'autres vidéos si les gens ils acceptent la schizophrénie que j'ai en moi j'en ai pas j'ai pas j'ai pas j'ai pas